Donc, les réseaux bancaires et financiers transatlantiques dans la Grande Guerre. Pour aborder ce sujet, il faut d'abord se remettre dans le contexte global de la Première Guerre mondiale, qui a été un tournant majeur pour les mouvements de capitaux internationaux. Et c'est un événement extrêmement important, une vraie rupture dans laquelle va s'inscrire cette communication, puisque les pays créanciers d'avant 1914, la Grande-Bretagne et la France, deviennent des pays débiteurs, et surtout au premier chef auprès des États-Unis. Donc, cette inversion des mouvements de capitaux internationaux est évidemment le signe et l'accompagnement de la montée en puissance économique des États-Unis, qui se manifeste depuis le début du XXe siècle, et qui évidemment va s'accélérer avec la Première Guerre mondiale. En fait, ce tournant va s'opérer à partir de 1915, puisque dès la première année de la guerre, les alliés sont à court de ressources pour financer la guerre. Ils ont multiplié les expédiants, ils ont fait appel aux emprunts auprès de leurs épargnants, ils ont vendu leur or pour essayer d'avoir des devises, ils ont essayé d'obtenir des crédits, des avances de la part de la Banque de France ou de la Banque d'Angleterre. Et en 1915, l'Anglais et les Français se retrouvent à court et sont donc obligés d'aller chercher des crédits à l'extérieur pour financer leurs importations de munitions, d'explosifs, de produits alimentaires ou de machines. Au total, en fait, la valeur des biens importés des États-Unis par la France, pour l'ensemble du conflit, s'élève à presque 27 milliards de francs. Et donc, les États-Unis se situent donc au premier rang des pays qui vont faire crédit à la France. Et le total des prêts accordés par les banques et le gouvernement fédéral à la France est justement du même montant, à peu près 25 milliards de francs pour 1914-1919. Dans ce contexte, comment vont évoluer les relations bancaires et financières entre la France et les États-Unis ? Est-ce qu'elles ont marqué un tournant ? Est-ce qu'au-delà de l'intensification des relations commerciales et financières liées au conflit et de l'inversion des mouvements de capitaux internationaux dont je viens de parler, est-ce que la guerre a provoqué un changement de nature des relations, un approfondissement, de nouvelles circulations ou un repli des réseaux et des hommes ? C'est ce que nous allons tenter de voir et de répondre à ces questions en trois temps. Donc, premièrement, bien évidemment, je vais rappeler quelle était la situation à la veille de la guerre. Ensuite, je passerai beaucoup de temps sur la période de la guerre à travers l'emprunt franco-anglais de septembre 1915, qui est un véritable tournant. Et ensuite, nous verrons la période de l'après 1917, qui est une période particulière puisqu'en fait, les États-Unis entrent en guerre et les crédits qui étaient octroyés entre 1914 et 1916 par les banques privées américaines vont être cette fois octroyés directement par la Treasury américaine via les Liberty Loans. Et donc là, on a un changement des circuits financiers, mais qui ne sont pas sans intérêt. Donc, je les évoquerai quand même rapidement. Donc, tout d'abord... Ah, je ne parle pas assez près. Donc, le rayonnement des banques françaises dans le monde avant 1914, et c'est une vraie réalité. Paris est considéré comme le banquier du monde. La place financière de Paris est en seconde position derrière Londres. Et donc là, je vous renvoie au livre de Youssef Kassis, « Les capitales du capital ». Et pour la France, en tout cas, ce sont les banques qui sont le vecteur de ce rayonnement international, banque d'affaires ou banque commerciale, qui viennent d'éclore entre 1860 et 1870. Donc, ces banques, que font-elles en fait ? Elles organisent des syndications bancaires pour introduire des emprunts d'État ou des valeurs industrielles sur la bourse de Paris, où elles installent des agences à travers le monde pour accompagner des financements d'industries naissantes, comme le pétrole à Saint-Pétersbourg, en Russie, etc. Donc, on a une variété d'activités des banques. Mais justement, ce rayonnement international des banques françaises ne concerne en fait très peu les États-Unis. La priorité des investissements étrangers en France, faits par la France via les banques notamment, est destinée bien sûr à la Russie. Vous avez tous en tête les emprunts russes, à l'Europe centrale, l'Amérique latine et les colonies. Et en fait, les Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, ne concernent que 20% des investissements étrangers de la France à la veille de 1914. Et ils sont plutôt orientés vers l'Amérique du Sud que l'Amérique du Nord, qui est plutôt une destination des capitaux anglais. Donc voilà, on a ce tableau un peu en demi-teinte des banques françaises très internationales, mais qui en fait sont peu implantées aux États-Unis, hormis le Crédit Lyonnais a ouvert une agence à New York en 1879. Et bien sûr, la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui est la plus internationale des banques françaises, a noué des relations dès le début du XXe siècle avec des maisons new-yorkaises, notamment la maison Cune-Laube, avec un projet justement d'association avec cette maison pour faire un trust de valeurs mobilières et faire découvrir les valeurs américaines aux épargnants français. Mais, je vous passe les détails, le projet échoue. Mais en tout cas, ces deux banques sont les plus, celles qui sont à peu près les plus implantées aux États-Unis. Comparativement, les banques américaines en France sont assez présentes. Ce qui est aussi un signe de la montée en puissance américaine à l'époque. Et sur une vingtaine de banques étrangères installées en France, donc la recension est toujours un petit peu compliquée parce que la dénomination de banque n'est absolument pas réglementée. Donc, on a du mal à les recenser. N'importe qui peut s'installer avec sa plaque en étant banquier. Donc, on a du mal à les recenser. D'après les chiffres qu'on peut avoir, il y a huit banques américaines recensées contre sept britanniques et quatre russes. On peut vous donner un peu une échelle de valeur. Parmi elles, il faut mentionner tout de suite la place prépondérante de J.P. Morgan, dont a parlé Philippe Branchefort tout à l'heure. C'est en fait la maison londonienne qui va assurer plutôt les prêts au gouvernement étranger au XIXe siècle. Et la maison new-yorkaise va prendre en fait le leadership de ces prêts à l'étranger au tournant du XXe siècle. Et elle jouit particulièrement d'une bonne réputation en France puisqu'elle a participé à l'emprunt international du gouvernement français après la guerre de 1871 pour un montant de 50 millions de dollars. Donc, elle jouit a priori d'une bonne réputation. La banque Morgan a une branche en France. Donc, il y a une branche allemande, mais aussi une branche en France. L'associé français s'appelle Hermann Harges. Elle est très active dans la gestion de fortune des grandes familles auprès des grandes entreprises françaises. Et c'est l'un des piliers de la communauté américaine à Paris et l'un des fondateurs de l'AMCHAM qu'on fait à la thèse de Philippe Rochefort. Donc, on a là un réseau relationnel déjà assez installé. Des relations bancaires qui existent même si elles apparaissent a priori un petit peu circonscrites. Alors, la guerre va bien évidemment être un tournant. Et donc, c'est mon second point avec la mobilisation des banques françaises sur le fonds financier. Donc, ils vont donc aussi mobiliser d'anciens et nouveaux réseaux bancaires du fait du besoin de crédit en dollars de la France pour payer ses importations et pour financer la guerre. C'est un élément vraiment stratégique à ce moment-là. Donc, avant l'emprunt franco-anglais de septembre 1915 sur lequel je m'interderai, il y avait déjà eu quelques opérations importantes, même si elles ne paraissent ponctuelles, entre des banques françaises et des banques américaines. Elles se sont multipliées entre 1914 et 1916. Donc, il y a Rothschild qui a mené des opérations. La National City Bank a escompté des bons du trésor français en novembre 1914. En avril 1915, la banque Morgan, la National City Bank et First National Bank ont également contribué au lancement d'une nouvelle émission de bons du trésor aux États-Unis, etc. Donc, un certain nombre d'initiatives ont été prises qui, donc, marquent déjà une accélération des relations entre une poignée de banques, mais qui sont assez actives, donc JP Morgan, Kuhnlo, Brown Bright, National City Bank, First National Bank, qui sont donc à la fois soit des banques d'affaires, soit des banques commerciales, soit des trusts. Donc, on a toute la panoplie qui est à la manœuvre avec différentes formes d'interventions, émissions d'emprunts sur le marché financier, crédits bancaires alloués directement au trésor français ou à des industries, etc. Donc, c'est à la fois un intérêt, bien sûr, financier pour les banques américaines qui voient arriver ce nouveau marché, mais c'est aussi un intérêt stratégique puisque les grandes banques américaines cherchent à prendre pied directement en Europe continentale sans passer par la City de Londres, qui, à l'époque, avait évidemment... La City était le passage obligé jusqu'en 1914. Alors, l'emprunt franco-anglais de septembre 1915 est un événement puisque c'est en fait un emprunt... C'est le premier emprunt fait par des Européens sur le marché américain. Et le marché américain avait déjà reçu un marché... Un emprunt japonais, mais il était très, très peu habitué aux emprunts étrangers, en fait. C'était plutôt, à l'époque, un pays qui était demandeur de capitaux étrangers pour financer sa croissance et donc il recevait des capitaux étrangers plutôt qu'il n'en distribuait à l'extérieur. Donc cet emprunt va être l'occasion pour les uns et les autres de connaître les modes de fonctionnement des marchés et de faire circuler des techniques et des savoir-faire. Alors, je vous passe les détails. Au départ, il y avait une grande réticence de la part des Anglais qui disaient, pourquoi on n'a pas très envie d'aller emprunter aux États-Unis ? La France, c'est la France qui a poussé et qui a dit, on n'a pas le choix, il nous faut ces capitaux pour financer la poursuite de la guerre. Donc, la France va désigner un délégué financier qui est Octave Humberg. Qui est Octave Humberg ? En fait, c'est un banquier qui est un ancien de la Banque de l'Indochine et de la Banque de l'Union Parisienne et qui va devenir conseiller du ministre des Finances et ensuite, donc, étant désigné, chargé de la délégation française aux États-Unis pour négocier cet emprunt. Il connaît donc déjà bien le milieu bancaire et financier international. Du côté... Bon, je parle du côté anglais, je n'ai pas le temps d'en parler. Du côté américain, donc, c'est la banque Morgan qui va être au centre du jeu et qui va gérer de A à Z l'emprunt anglais et qui va devenir l'agent commercial et financier de la France aux États-Unis. Alors, l'interlocuteur de la France au sein de la banque et M. Davidson qui va, en fait, très rapidement affronter la méfiance et l'hostilité d'Octave Humberg qui voit en lui un homme arrogant qui ne parle pas français et qui ne connaît pas la France. Donc, déjà, ça ne commence pas bien. Donc, il va reprocher également à la banque Morgane son manque d'autorité sur les autres banques, son absence d'initiative et parfois son manque d'organisation et de méthode. Alors, il y a l'associé parisien de Morgane dont j'ai parlé tout à l'heure, Herman Harges, certes, va essayer de mettre un peu de l'huile dans les rouages, mais en fait, la partie se joue vraiment à New York entre les délégations britanniques, françaises et les banques américaines. Alors, je ne résiste pas au plaisir quand même de vous citer deux télégrammes envoyés par Octave Humberg à son ministre de tutelle qui montre bien que... Bon, il y a des remarques à Serbes et il y en a un certain nombre de télégrammes de ce style. « Monsieur Morgane est craintif, ne paraît pas trouver les concours nécessaires. Les jalousies que sa situation d'agent de l'Angleterre et de la France lui a valu et dont quelques-unes sont féroces se retournent contre lui. Il manque d'autorité. Plus loin, nous ne pouvons nous passer de monsieur Morgane, mais il faudrait que celui-ci élargisse considérablement sa plateforme avec le manque de cohésion et de centralisation des banques américaines. Cela est extrêmement difficile. » Donc là, on a en quelques phrases, tout est dit, sur d'abord la méconnaissance française et l'incompréhension du système bancaire américain sur lequel je vais revenir et donc qui fait que l'emprunt va être très difficile à boucler en fait, même si au départ, il y a une capitale sympathie pour la France, la patrie de Lafayette, etc. du fait de la désorganisation du système bancaire américain. Ça va être compliqué. D'ailleurs, il va réussir à être coté, mais les cours ne vont pas être très favorables. Les Anglais sont part également de leur scepticisme sur les qualités de Morgane. Lord Reading. Lord Reading, c'est l'équivalent d'Octave Humberg pour les Anglais, donc le délégué britannique. Lord Reading connaît tous les défauts de cette maison, son manque d'initiatives, d'organisation, mais son séjour en Amérique lui a démontré que les rivaux de Morgane ne sont pas mieux équipés et qu'aucun, sauf qu'une l'aube, ne possède la même influence. Télégramme de décembre 1915. Donc avec ces deux citations, je pense qu'on a bien compris qu'il y a un vrai problème de méconnaissance et de surprise devant cette désorganisation bancaire et des relations de méfiance qui vont perdurer jusqu'au bouclage de l'emprunt. Cet emprunt met en fait au jour les grandes différences de l'organisation et des règlements des systèmes bancaires français et américains et donc qui expliquent aussi cette incompréhension. Et là, on va assister à vraiment une forme d'apprentissage de la réalité du marché américain et de comment atteindre les épargnants américains. Ce qu'il faut savoir rapidement pour s'en être trop technique, c'est que les banques américaines en fait disposent de beaucoup moins de guichets que leurs homologues européennes. Elles n'ont pas leur capacité de placement. Elles sont petites et très nombreuses. On en a dénombré à peu près 24 000 à cette époque-là et leurs activités sont limitées géographiquement. Elles n'ont pas le droit d'exercer d'activités en dehors d'un État. Donc ce qui fait que justement elles ne peuvent pas compenser une perte d'activités ou un risque sur une opération avec d'autres activités hors de leurs limites géographiques. Et donc ça limite considérablement leur potentiel et leur activité. Et le système fédéral qui est donc extrêmement récent puisque la Federal Reserve Bank a été créée en 1913, donc un tout jeune système, est fondé sur justement l'organisation de 12 banques fédérales. Donc on a un système très différent évidemment de la France qui est beaucoup plus centralisé et hiérarchique. Donc il est très difficile pour ces banques de canaliser l'épargne du pays sur un montant de 500 millions de dollars pour une seule opération. L'autre point important, c'est qu'il y a une compétition aiguë entre les grandes banques new-yorkaises sur les syndicats de placement des titres et donc des campagnes de dénigrement très violentes auxquelles sont peu habitués les Français puisqu'en France on a plutôt un système donc avec des... On a en gros des grandes banques qui font plusieurs activités, qui ont des réseaux d'agences très étendus très étendus sur tout le territoire. On appelle les six grandes banques parisiennes on a le Crédit Lyonnais c'était général le Comptoir National des Scomptes le BNCI la Banque de Paris et les Pays-Bas et... J'ai cité le Crédit Lyonnais j'ai pu le... Oui je l'ai... Donc ces six grandes banques en fait elles monopolisent toutes les émissions d'emprunts elles s'organisent entre elles c'est assez cartélisé donc on est dans une organisation complètement différente. Et donc du point de vue français en tout cas les banques américaines sont très peu organisées et c'est un véritable défaut du système qui leur apparaît. D'autre part il y a une réglementation propre aux banques nationales qui leur interdit de placer plus de 10% de leur capital et de leur réserve dans un même titre. Donc là effectivement ça complique encore plus le jeu pour l'emprunt français. Enfin le troisième point l'obstacle à lever c'est que j'en parlais tout à l'heure les épargnants américains ne sont absolument pas habitués à prêter à des étrangers et il y a une méfiance en plus vis-à-vis des pays européens qui sont en guerre et qui ne sont peut-être pas capables de rembourser leurs dettes. Donc pour toutes ces raisons les américains vont les banques américaines vont demander aux français de garantir leurs emprunts sur leur territoire. c'est ce qu'on appelle les emprunts collatéraux ou le nantissement d'emprunts qui sont en fait adossés à des titres à des valeurs boursières. C'est une technique qui n'est absolument pas connue des français et donc là ils vont être obligés de s'y mettre d'apprendre et d'accepter. Alors au début la France n'est pas très contente en disant la signature de l'état français on n'a pas besoin de nantissement bon finalement l'emprunt le premier emprunt passera sans nantissement mais tous ceux qui viendront après et notamment les emprunts de ville française seront obligés d'être soumis à des dépôts de titres donc ça c'est un autre point important dans l'apprentissage mais cette fois du côté français. Enfin un dernier point aussi qui m'a frappée c'est quand on regarde les campagnes de presse et de publicité autour de cet emprunt on voit déjà le développement d'un marketing américain important à l'oeuvre pour mettre en avant cet emprunt et en mettant avant justement le capital sympathie de la France et une mobilisation directe des épargnants avec des circulaires extrêmement alléchantes. Donc là aussi de ce côté là je pense que les français en revanche ont eu aussi à apprendre beaucoup de choses. Donc on a donc cette double c'est des apprentissages de part et d'autre puisque les banques américaines aussi ont appris à connaître le système bancaire français. Plusieurs initiatives se sont développées par la suite entre banques les Rothschild et les banques américaines qui se sont entendues sur un crédit un groupe de banques françaises dirigées par le Crédit Lyonnais qui vont obtenir aussi un crédit de la part d'un groupe américain de 19 banques américaines. Donc on a des échanges entre les banques qui ne passent pas forcément par le système du trésor. Derrière on a le rôle discret mais très actif de la Banque de France qui organise toutes ses jonctions et qui a des relations directes avec les banques américaines. On le voit très bien dans les archives. Elle donne sa garantie de change et elle va négocier sur le marché de New York pour le compte d'entreprises françaises ou de villes. Donc on a une vraie circulation des informations et des méthodes et des techniques entre institutions privées et publiques entre trésor, banque centrale et banque commerciale américaine et française. Il y a un phénomène réciproque de part et d'autre de l'Atlantique. Alors très rapidement après 1917 la neutralité de l'état américain est levée et donc la trésorerie va prendre en main tous les emprunts auprès des alliés et donc la donne va complètement changer. Il y a mise à l'écart de la banque Morgan et donc le contrôle direct de l'administration Wilson sur les emprunts. En fait on a un autre phénomène qui apparaît qui est intéressant aussi qui ne concerne pas directement les réseaux bancaires privés mais aussi les réseaux financiers publics qui est la naissance d'une nouvelle diplomatie financière de nouveaux liens qui vont s'installer entre la trésorerie et le ministère des finances français via l'installation d'un personnel administratif pérenne à New York pendant et après la guerre. C'est le démarrage de la fonction des attachés financiers auprès d'ambassades de France dont Robert Franck a décrit dans un article pionnier il y a plusieurs années. Et donc voilà ce système des attachés financiers est intéressant parce que là aussi on va avoir une installation d'une filière de hauts fonctionnaires français à New York qui vont permettre l'amélioration de la connaissance des milieux administratifs entre eux mais aussi le maintien des liens avec les banques et le milieu bancaire et ces attachés financiers auront des relais d'informations et jouent un rôle dans les négociations notamment de toutes les commissions d'armistice d'après-guerre ou à la SDN pour toutes les questions justement de négociation de la dette française vis-à-vis des alliés et donc c'est un autre réseau important qui est né de la guerre et qui ne font pas sous-estimer. Bon après la guerre les banques françaises vont profiter des têtes de pont lancées pendant le conflit et je citerai juste la création de la compagnie française pour l'Amérique du Nord créée par la Banque de Paris des Pays-Bas Neuf Liges sous Berger-Malais et la Banque de l'Union Parisienne et qui est dirigée par Jean-Frédéric Bloch qui était le délégué financier qui a succédé à Octave-Omberg mais vous voyez là aussi on a une circulation aussi des acteurs qui passent de leur fonction publique à leur fonction privée et qui font profiter justement les banques de leur savoir-faire. Donc voilà un tableau un petit peu impressionniste mais certainement les banques françaises vont profiter de tout ce qu'elles ont appris pendant la guerre puisque New York va devenir une place financière internationale et toutes ces relations vont s'avérer très utiles tandis qu'évidemment les banques américaines à Paris vont amplifier leur nouvelle stratégie de contourner la City pour une entrée directe en Europe continentale. Donc pour conclure rapidement sur le thème de ce colloque voilà les américains je dirais aussi voilà les français puisque c'est l'histoire de la conquête des épargnants américains par les banques françaises et qui vont donc retenir un certain nombre de méthodes et de techniques de placement tandis que les américains ont eux aussi appris un nouveau métier celui d'acheter de placer des emprunts internationaux un métier qu'ils vont développer après la guerre du fait des énormes moyens financiers dont ils vont disposer et du fait aussi les banques américaines vont sans doute se rendre compte assez rapidement des faiblesses de leur système de leur organisation et elles ont aussi appris beaucoup pendant la guerre et quant à la chronologie qui était développée dans le titre de ce colloque je répondrais que pour ce secteur les circulations les apprentissages ont débuté bien avant 1917 dès 1914 c'est donc une chronologie un peu décalée par rapport à ce du colloque mais qui a sa logique propre de nouveaux ponçons lancés qui porteront leurs fruits donc à plus ou moins brève échéance